de la Cour d'appel de Conakry. Instruction aux fins de poursuite judiciaire en cas de faits répréhensibles de manifestations illicites, de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique non autorisée. Il a été porté à la connaissance du parquet général près de la Cour d'appel de Conakry par voie de presse et sur réseaux sociaux d'une prétendue manifestation le jeudi 16 février 2023 dans le Grand Conakry par une organisation de faits que cette manifestation vise à exiger du CNRD l'organisation d'un cadre de dialogue inclusif ainsi que la libération des co-organisateurs d'alors détenus à la maison centrale de Conakry en attendant leur jugement. Et le résultat communiqué numéro 012 bar CNRD 2022 en date de 13 mai 2022 que les acteurs politiques et sociaux peuvent circonscrire au siège de leur formation toute forme de manifestation ou regroupement à caractère public. Cependant, il est interdit dans le souci du maintien de l'ordre public, de la paix publique, toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la cuétude sociale que depuis l'annonce de cette manifestation, le parquet général prêt à la cour d'appel de Conakry a reçu des informations des services de police et de gendarmerie la tenue des réunions clandestines des individus dans différents quartiers de Conakry dont les objectifs consistent à s'aimer dans la journée du 16 février des violences en s'attaquant aux forces de l'ordre à des personnes aux biens publics et privés. Entraver la circulation en érigeant des barricades. Cette manifestation est soutenue par un certain nombre de coalitions politiques Le parquet général prêt à la cour d'appel de Conakry en sa qualité d'organe de veille de l'application de la loi pénale sur l'étendue du ressort de la dite cour et en sa qualité d'animateur de coordonnateur de l'action des procureurs de la République en ce qui concerne la prévention que la répression des infractions à la loi pénale réitère son souci constant d'exercer les fonctions du ministère public dans l'intérêt de la société et celui de la loi. Il rappelle en outre que son attachement au respect constant et sans équivoque des prescriptions légales et réglementaires des manifestations en République de Guinée qui met en dualité qui met en dualité d'une part le droit de manifester dans les limites prévues par la loi reconnue aux citoyens dans un état de droit et l'obligation de respecter les restrictions légales allant dans le sens d'éviter des troubles à l'ordre public par les autorités en charge de la police administrative et d'autre part le parquet général rappelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du code pénal toute réunion publique cortège défilé et d'une manière générale toute manifestation politique sur les voies et lieux publics sont soumis à l'impératif d'une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux maires des communes urbaines et rurales sous réserve de l'alienat de la même disposition 3 jours francs et 15 jours francs ou plus tard avant la date prévue par les organisateurs si la marche est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des articles 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples 8 à l'inéa 2 et 34 de la charte de la transition guillenne elle reste cependant encadrée par la loi au sens de l'article 623 du code pénal l'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanement une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public à charge pour les organisateurs en qui conteste les motifs de saisir les juridictions compétentes aux fins d'annulation de la dite interdiction en dehors du cadre juridique toute action de braver l'interdiction légale de manifestation par les autorités en charge de maintien de l'ordre public peuvent constituer des infractions pénales qui sont passibles de poursuites judiciaires contre les participants et les organisateurs de tout ce qui précède le parquet général conformément aux dispositions des articles 41 et 44 du code de pension d'une pénale instruit les procureurs d'instants compétents cités plus haut qu'en cas de constatation de violations ou de troubles à l'ordre public d'engager sans délai des poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdictes projetées le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions dans l'intérêt supérieur de la nation pour une meilleure préservation de la paix fin au parquet général qu'on a cri le 15 février 2023 le procureur général